bonjour à toutes et à tous à quoi sert cette nouvelle chaîne phileo sur youtube phileo est un pari déjà lancé par d'autres personnes auparavant qui est de mélanger jeux vidéo et philosophie quantitativement il est assez rare de trouver sur youtube une telle combinaison faire des jeux vidéo un moment philosophique apparaît au pire absurde au mieux de la vulgarisation philosophique pour geek très majoritairement le jeu vidéo est perçu comme un divertissement une pause dans une réflexion il est soit vu comme dangereux lorsqu'il est excessif soit bénéfique lorsqu'il est utilisé à bon escient mais le jeu vidéo n'est jamais compris d'après sa propre fin toujours dans un objectif extérieur à lui prendre du plaisir être moyen pédagogique ou une nécessité psychologique avant de commencer à s'interroger philosophiquement avec les jeux vidéo je voulais en guise d'introduction pour phileo vous présenter cinq manières de philosopher et de jouer en même temps j'ai pu constater sur les vidéos que j'ai visionné une hiérarchie entre ces cinq méthodes la première consiste à philosopher tout en jouant mais sans qu'il n'y ait de lien direct entre le jeu et la discussion on peut retrouver ce genre de discussion par exemple sur une partie de call of ou de battlefield où les joueurs réfléchissent sur un concept au détour d'un kill ou deux on aurait très bien pu jouer à un autre jeu et à avoir la même discussion philosophique la deuxième méthode ou strat fait plus de lien entre jeux vidéo et philosophie il s'agit d'utiliser les jeux vidéo comme des métaphores au mieux des exemples illustratifs pour expliquer des concepts philosophiques souvent pioché dans l'histoire de la philosophie j'ai pu voir comme exemple un homme jouant minecraft et expliquant l'origine du droit de propriété chez john locke en kraft en un objet ou en bâtissant une maison la troisième manière prend en cette fois ci l'intérêt philosophique du jeu même on ne fait plus de la philosophie sous le prétexte d'un jeu vidéo mais de la philosophie des jeux vidéo on cherche à extraire du jeu en question des problématiques d'ordre philosophique par exemple gta a souvent fait l'objet de ces questionnements à propos de la société contemporaine de la nature humaine ou de l'idéalisme gta n'est pas seulement une illustration d'une théorie philosophique mais ouvre aussi à une réflexion à travers son histoire sa structure son gameplay etc la quatrième façon de mélanger philosophie et jeux vidéo se distingue des trois premières en effet à partir de ce strat on peut se demander si le jeu vidéo est encore autonome face à la philosophie auparavant philosophie et jeux vidéo avaient chacun une réalité différente d'un côté on pense de l'autre on joue ici la philosophie se concentre sur le concept de jeu vidéo elle prend pour objet d'étude l'expérience du jeu vidéo l'exemple que je vais vous donner ici n'est donc pas un jeu vidéo mais un ouvrage de mathieu triclos intitulé philosophie des jeux vidéo qui présente une réflexion philosophique sur les jeux vidéo il cherche à caractériser ce qui fait l'être jeu vidéo qui serait alors d'après lui avant tout une expérience se situant à l'intervalle entre le joueur et la console de jeu vidéo enfin cinquième et dernière strat l'apothéose du lien entre jeu et philosophie s'effectue lorsque jouer et philosophie se fait simultanément en effet c'est faire du jeu entier un exercice philosophique propre l'exemple ici n'est pas un jeu vidéo mais un jeu de société appelé jeu du phénix est conçu par le philosophe vincent sespedes en résumé il s'agit d'un plateau appelé monde sur lequel doit être disposé des cartes symboliques par exemple l'enfant le phénix le fou le labyrinthe qui sont le support d'une réflexion philosophique les cinq strates que je viens de vous exposer sont souvent mélangés dans les vidéos que j'ai visionné pour gagner en structuration il me semblait donc important de construire une méthodologie du jeu philosophique c'est à dire de voir comment peut-on penser le lien entre jeu vidéo et philosophie dans tous les cas ce qui importe philosophique par dessus tout dans le monde du jeu vidéo c'est de découvrir un quelque chose non questionné ou pas complètement à partir d'un support virtuel avant de vous quitter je vous signale que vous trouverez tous les exemples et tout ce qui m'a aidé à réaliser cette première vidéo dans la description je voulais aussi souligner une excellente initiative qui s'est arrêté malheureusement subitement au bout de trois vidéos il s'agit de l'émission fille réalisée par real me up et brandle mousse dans leur première vidéo ils commentent une partie de trackmania en cherchant à définir le polygone dans le monde vidéoludique d'après son statut monadique tout un programme voilà c'est maintenant vraiment terminé je vous souhaite bonne continuation et à bientôt peut-être pour un prochain filet au et à bientôt Sous-titrage ST' 501